C'est un moment historique. Dans une rare allocution télévisée, l'empereur du Japon fait part de ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son règne. J'ai plus de 80 ans, alors même si j'ai la chance d'être en bonne santé pour le moment, je crains de ne plus être capable de remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État comme je l'ai fait jusqu'à présent. Une dizaine de minutes pendant lesquelles l'empereur japonais fait part de son désir d'alléger ses tâches. Pas une seule fois, il ne prononce le terme abdiqué. Le souverain n'a aucun pouvoir, pas même celui de renoncer à son trône. Depuis plusieurs semaines, la rumeur circule dans les médias. L'empereur Akihito voudrait passer la main à son fils, le prince Naruhito. Sa dernière intervention officielle remontait à 2011. Juste après la catastrophe de Fukushima, avec sa femme, il avait rendu visite aux victimes. Je compatis avec tous ceux qui sont touchés par cette terrible tragédie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les empereurs ne se sont adressés directement au peuple japonais que trois fois. Hirohito, le père d'Akihito, a été le premier à le faire, en 1945, pour annoncer la capitulation du Japon. Il perd alors tous ses pouvoirs, mais conserve le trône. Son fils Akihito en hérite en 1989. Son avenir est désormais entre les mains des parlementaires. Il n'existe aucun mécanisme légal d'abdication. Une révision de la loi impériale serait donc nécessaire. Le premier ministre Shinzo Abe a dit prendre avec sérieux la déclaration de l'empereur. Le souverain, qui peut compter sur le soutien du peuple ? Selon un récent sondage, 85% des japonais seraient favorables à une modification de la loi.